Bonjour tout le monde ! Salut Mathis, comment tu vas ? Très bien. Très bien, bon. Eh bien, nous nous retrouvons pour ce deuxième atelier, la deuxième partie de l'atelier peinture de Mathis. Et on va faire quoi aujourd'hui Mathis ? On va peindre le personnage. On va peindre le personnage, donc avec les couleurs, tu as ton modèle juste au-dessus. On va préparer les couleurs qu'il te faut. C'est simple, parce que là on a quoi ? Du noir, du rouge, du jaune, du blanc, un peu du gris. Et il y a deux gris, tu vois, pour faire les ombres, on a deux gris. Mais par contre, ce que je m'en mette un peu, c'est pour ça là. Mais pour ça, tu vas voir, ça va être hyper simple, ça va se faire en quelques secondes avec le pinceau. Mamie, elle te montrera sur un autre support. Et tu vas voir qu'on va poser le pinceau. Qui va le faire de façon... Ça va être très vite fait. Mais ça, on le fera après. D'accord ? Alors, c'est parti, on va préparer les peintures. On se retrouve tout de suite. J'ai trop peur de craindre le petit. Alors, si tu sens que ton pinceau... Si tu sens que ton pinceau est trop gros... Ça ne va pas marcher, on voit du jaune. Donc, si tu sens que ton pinceau est trop gros, tu mets celui-là à tremper, à rincer, et tu en prends un plus petit. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise comme ça, essaye assis. Souvent, ce qui se passe quand on a des peintures comme ça, avec des petits détails, c'est mieux de travailler à plat, comme si on dessinait. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, avec ce petit pinceau, tu fais tout le tour du noir, comme ça. Là, tu fais tout le tour, comme ça, avec un peu plus de peinture. Là, tu fais tout le contour, et après, pour faire le mieux, tu pourras prendre l'autre. Merci. 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 alors mathis on en est où là mais ce qui est fini juste à faire un peu différent ouais le jour ne parle peut-être et le rouge ok tu veux commencer par quoi par le rouge peut-être le jeune ouais on montre bien que ça avance go c'est parti alors après une longue pause mathis on est à peu près au lendemain ou sur l'endemain voilà donc on a dit qu'on attaquait le jaune tu veux un genre de comment le jaune pâle on a dit voilà donc nous allons faire un jaune pâle à le modèle je les laisser accrocher là où je vais aller le chercher alors on a dit qu'on allait faire un jaune plus pâle donc prendre ton jaune primaire qui est celui ci n'est ce pas on le voit bien voilà il n'a pas besoin de beaucoup parce que comme alors tu as deux solutions tu peux et tu peux joindre les deux tu peux rajouter un peu de blanc voir ce que ça donne mais on peut rajouter au lieu d'un jaune primaire un jaune déjà beaucoup plus pâle donc on va commencer par ajouter du blanc on va mélanger voir ce que ça donne d'accord alors on touille on touille on mouille le pinceau d'abord on est déjà mouillé on touille tu vois que déjà ça éclaircit mélange bien correctement tu vois tu mélanges dans un sens comme ça tu tournes ton pinceau pour le débarrasser de l'excès de peinture et tu reviens dans l'autre sens voilà il faut bien que les deux couleurs soient bien mélangées alors là on est sur vue plus pâle alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit essai pour voir si ça te convient donc ce pinceau était pas mal d'accord donc on le mouille en eau propre toujours comme d'habitude comme ça et on tourne tu vois comment je tourne vas-y essaye et dis moi si c'est assez pâle ou si tu as bien repéré où était ton vent s'il le faut plus clair ou pas on sait comment se par mettre celui-là s'il le faut plus clair on le fera légèrement plus clair rappelle toi comment je t'ai montré à quoi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501